Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née, 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 née. Née, 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 n C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, 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 c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, 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 c'est vrai. Vraiment soit réchard à Nkouta, revenez ! Vous vous sentez dérangé. Par les propos, par les informations données par un journaliste, revenez ! La loi vous donne la possibilité. Il y a quoi ça, qu'on appelle ça, droit de réponse. Et ailleurs, dans d'autres médias, parfois, on tient à bien un bon on donne droit de réponse. Moi, je le donne gratuitement. Droit de réponse, nous, on donne gratuit. On appelle ça un refélé. Non, c'est un bon, on ne t'est même pas différent. Reviens, donne-nous l'information. Je veux vous opposer, ben, recherche-toi, ça va, qui ? Ben, ça va, ben, ça va. Et il y a même des profs qui nous contient, qui continuent à dire, Christian, s'ils veulent aller en justice, nous, on va venir là-bas. Comme ça, toi, j'ai mis ça, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Alors, évitons, évitons tout ça, parce que ça va être une honte pour nous. On a la sonipo nabiso. Ce qu'on est en train de dire, corrigez. Qu'est-ce que moi, j'ai à voir avec l'uniquine ? Je suis déjà diplômé, et ça, c'est tout important. On a diplômé, et on a licencié, parce que je l'ai déjà. Peut-être le troisième cycle que je suis en train de faire. C'est tout. Peut-être le troisième cycle, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, je n'ai rien à voir avec l'uniquine, rien à voir. Je suis un produit, moi, de l'uniquine. Je suis un produit de l'uniquine, je suis un produit de l'unimba. Le fait pour moi d'avoir un diplôme du premier cycle dans l'unimba, me donne la possibilité de parler de l'unimba comme un ancien étudiant de l'unimba. Au même titre que les nouveaux étudiants, au même titre que les assistants, au même titre que le professeur, j'ai le droit de parler quand ça ne marche pas à l'unimba, parce qu'il y a un diplôme dans l'unimba. Le but pour moi, ce n'est pas de m'attaquer aux universités. Je ne peux pas m'attaquer à ma mère quand même. Non. Mais il faut épouser ce qui est le nia, ma mère a un problème, il faut que vous parlez de ça. Nous devons habiller notre mère et la rendre fière de nous. Le problème, c'est que construire médiocrité n'a pas de son mot. Il y a des choses, vous n'avez aucune idée au fait. Vous n'avez aucune dévain. Quand j'entends que l'assistant, l'enseignant, l'objet, l'adjustice, parfois je me mets à rire. Je me dis mais est-ce que il y a des choses que nous avons la justice ou non ? Devant la personne qui est la justice, c'est aussi un ancien étudiant. Tous ces magistrats-là, tous ces magistrats, ces procureurs, ces juges, mais ils ont été des étudiants. Ils ont vécu dans les mêmes conditions que nous. Eux-mêmes sont témoins. Il y a une erreur à l'université. Eux-mêmes sont témoins. Il y a un génocide intellectuel où ils ont organisé. Il y a une université, il y a une école, il y a un institut supérieur. Tout le monde est au courant que l'université, les universités, les instituts supérieurs, ils en ont assez. Leur niveau est en assez. Mais on ne va pas dire que c'est leur niveau. L'État aussi a une responsabilité. Mais on ne peut pas tout mélanger. Tout ce qu'il y a dans l'université, l'État tourne le boulot aussi. Pourquoi l'université est en autonomie ? Moi, je suis le produit de l'Unumba. Université de Mbandaka. C'est-à-dire G1, je n'ai jamais fait la deuxième session. Cela ne veut pas dire que la deuxième session n'est pas l'été. Non, ça ne veut rien dire. Ça veut simplement dire qu'il y a une première session dans l'équipe. Il y a des gens qui font la deuxième session avec beaucoup plus de points que la première session n'est pas l'été. Et tant que tu auras un diplôme, tu es en fonction de la première session. On prend le diplôme en fonction et le résultat final. Donc ça, ce n'est qu'un détail. Donc, c'est-à-dire qu'il court convenablement. Mais l'Unumba est commis université autonome. Il y a des facultés qui ont une viabilité. Il y a des facultés qui ont une étudiante qui défendait devant la CT. Alors, dites-moi un peu, mesdames et messieurs. Étudiante, il y a un peu qui a défendu le travail devant un chef de travail. Est-ce que vous imaginez ? Nous avons dans ce pays des endroits où les assistants enseignent. Il y a un peu que vous faites un assistant du début jusqu'à la fin. Il y a un peu que vous faites un cours. Ceux qui peuvent te l'obé, te l'obé. Oh non, ils s'attaquent à nous. Je ne m'attaque pas à vous. Moi, ça fait plus de 8 ans ou 6 ans que j'ai fini l'uniquine. Donc, sur la lalaki, penza, cursus, dans la normale, je serai déjà peut-être assistant ou peut-être CT aussi. Mais c'est parce que on se dit, bon, après, ceux qui l'ont fait, ils l'ont bien fait, il n'y a pas de problème. Mais, Toloba, Makamboué, la vraie, regardons-nous dans les yeux. Sommes-nous fiers du rendement de nos universités ? La réponse est non. Est-ce que l'État congolais contribue efficacement, naépanouissement, naépanouissement, naépanouissement ? On dit non aussi. Il y a d'un côté l'abandon total, sinon partiel, de l'État. Il y a de l'autre côté une négligence criante, une nonchalance, autre que l'on ne va même pas, on révalie l'État vis-à-vis de la université, vis-à-vis de la université supérieure. Mais en même temps, les universités et les instituts supérieurs continuent à participer dans la production de démilettrés, de sémilettrés. Les longs, c'est un professeur, c'est un ét statut très important. C'est un docteur, c'est un état de soutenance, il y a de soutenir, il y a d'autres qui ne font pas, mais il y a d'autresquesses, les thèses, les thèses, les thèses, les thèses. Bon, on va faire comment ? On va faire comment ? Ce que l'on dit, c'est un professeur, Mabi, le savant, Mabi. M. Mabi, dans la école doctorale, est-ce que tu penses que tous les docteurs ne vont pas te dire que c'est politique? Appelons aujourd'hui le professeur Tumbaluaba qui vient nous dire moi je vous donne des noms de professeur Obalali qui me dit que j'ai douté sur ce « nabangote ». Je vous donne des références pour que j'ai douter ce que je me disais. Et on commence à te dire que je ne sais pas que je ne peux pas attaquer avec nos alas. Parce qu'il se dise que ce jeune fait exactement ce que nous, nous voulons qu'on fasse. Mais des bricoleurs, des bricoleurs, mais des vrais professeurs qui ont suivi les cursus normales. On va faire une éthique. Non, ils ne peuvent pas. Et d'ailleurs, ils se disent qu'il n'est pas bien pour moi. Au revoir, on a un professeur, Blora Banyankou. Ils ne peuvent pas dire que ce monsieur fait mal. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce qu'il est incontestablement, Mouto Malam, le chef de département des relations internationales. Il ne me contredira pas. Il ne dira pas que non, le monsieur est là, il est mauvais. Non, il ne peut pas. Il dit non, il est logique, il fait bien les choses. Il peut se tromper dans ça, il peut se tromper dans ceci. Mais le corps de la chose est bien. Vous avez les professeurs Bakandeja. Même atteint les professeurs Nyabirungu. Aujourd'hui, on peut douter de tout. On peut douter de tout. Mais on ne peut pas douter de la qualité à Mayel et à Nyabirungu. Je ne parle pas des positions politiques. Il faut dissocier. Aujourd'hui, dans l'arbre pénal, du droit pénal, Nambokanabu, il faut contester les professeurs Nyabirungu à Zaté. Mais ce qui est le professeur Nyabirungu continue dans ma constitution, ah, oui, parce que là, il est allé ailleurs. Il est allé dans un domaine où il a peut-être été. Mais en termes, il est allé dans un domaine où il a peut-être été. Mais le professeur Nyabirungu, c'est le professeur qui t'enseigne le droit pénal. Tu comprends. Ma professeur, je ne connais pas tout. Il y a des communications, il y a des économies, il y a des sciences politiques. Surtout dans le SPA, il y a des bêlés. Il y a des départements. Même dans le RI, il y a des bêlés. Même dans la pharmacie, il y a des bêlés. Même dans la médecine, il y a des bêlés. Même dans l'ISP, il y en a. Attends, c'est pour moi, il y a des bêlés. Donc, le problème, c'est qu'il y a toujours des bons. Les bons sont toujours là. Mais c'est que les bons qui travaillent, qui font un effort pour que, c'est ni le milieu, il y a des bêlés. Mais quand on dit ça, les gens disent « Oh non, mais il est méchant, il n'est pas d'accord avec nous. » Non, il n'y a que bateau. On va donc se reconnaître les locaux qui sont à ma bêlée. Ils peuvent se fâcher. Mais les gens qui ne se retrouvent pas dans ça, les gens qui sont restés logiques, « Oh, la somme va pointer. » « Va corromper. » « Va aider. » « Et pas un vieux, ton cousin, ton équité. » « Va recommander. » « Va recommander politique. » Ils ne peuvent pas se fâcher. Nous, ce dont on a besoin aujourd'hui, nous avons besoin que nous avons besoin que nous avons besoin d'école, nous avons quelque chose dans notre tour. Nous nous disons que, surtout, il y a certaines universités qui n'ont pas raison d'être, mes frères. « Ok, il n'y a pas village, il n'y a pas village, tu trouves des universités là-bas. » Et non seulement, ils n'ont pas une université, mais ils sont d'abord autonomes et pire encore, non seulement qu'ils sont autonomes, mais ils n'ont pas enseigné. Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Ils n'ont pas tous les séries. Au lieu des bibliothèques, ils n'ont pas des bibliothèques. Ils n'ont pas d'infrastructures. Ils n'ont pas des salles de recherche. D'abord, des frais de recherche, il n'y en a pas, parce que même dans les unikines, ils n'ont pas beaucoup de choses. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas les matériels même des bases. Benches, et athées. Mais, les universités, les autonomes. Et pire encore, ils ont des cartons pleins. Ils ont tout. Mais alors, tout. Ils ont des médecines, ils ont des agronomies, ils ont des sciences vétérinaires. Ils ont tout. Alors, l'étudiant, il n'a jamais vu un professeur. Il n'a jamais vu le prof. Donc, je donne un exemple. Mais le prof, il vit avec nous. on est encore avec lui il y a un prof il y a un prof Karl Marx il y a un prof il y a Emmanuel Kant donc il n'y a jamais comme on a eu il y a un assistant qui enseigne c'est un assistant un assistant il y a premier mandat et ils organisent eux aussi en même temps la défense au Congo il faut aller voir la soutenance qui est à la soutenance à l'époque il y a une soutenance au professeur mais il y a des gens qui sont à la soutenance toi-même au fond de toi tu as mal tu dis mais tu as commis la thèse tu sens toi-même que cette thèse a été achetée cette thèse a été réalisée par quelqu'un d'autre le plan français a été compliqué le contenu a été compliqué la forme mais au moment la légèreté avec laquelle la défense soutenance il y a thèse s'il vous plaît non ça sert à rien dans ce pays tout le monde peut devenir professeur s'il veut tout le monde aujourd'hui il suffit d'avoir un ami professeur il suffit d'avoir un cousin professeur il suffit d'avoir un ami politicien à réaider et il suffit d'avoir un ami et quelques temps après au supercharger au supercharger au supercharger au supercharger au supercharger non mes frères s'il vous plaît reconstruisons les choses un autre point avant de proposer ce que l'état doit faire ce que nos universités doivent faire il y a des choses qui se passent dans le campus dans le bas campus parce qu'il y en a aujourd'hui beaucoup au co-imaginer est-ce que je pense que par exemple on sait qu'il y a un cours dans le but par exemple dans le droit il y a une université par exemple dans le Wacha il y a une université dans le Nouveau il y a une université dans le Ika dans le langage c'est bien il y a une université il y a une faculté dans le droit c'est bien mais il y a une université dans le Congo tu n'as pas le mentor qui a un droit de société dans le professeur de l'intervention de l'intervention est-ce que je dis famille pas famille biologique famille scientifique famille est-ce que l'intervention est-ce que c'est une catégorie d'un autre c'est une catégorie c'est avec le droit constitutionnel tu n'as pas une famille de drogue constitutionnelle le prof Njoli le prof Mbata le prof Kamkouni le prof Kaluba les profs les profs les profs les profs les profs même tu as tout le droit administratif tout est dit que le savant vp nani va faire même pas ali tout ça on sait tous que bah vous devez tout ça mais là on a savant mais n'a pas de droit privé judiciaire mais n'a pas droit tout ba la manie n'a pas encore un autre tout le monde a la législation commerciale c'est un assistant qui malheureusement lui-même n'a pas été enseigné par l'un des mentors, Yaku Rwana même son ancêtre qui l'a lui enseigné lui aussi, n'a pas été formé, et ça s'arrête là mais frère, c'est ce que nous proposons c'est ce que nous proposons, c'est ce que nous proposons ce que nous proposons, c'est ce que nous proposons c'est ce que nous proposons, c'est ce que nous proposons dans l'université Aminé c'est ce que nous proposons, c'est le premier cycle premier cycle à la limite deuxième cycle, c'est ce que nous proposons dans les grandes agglomérations où les professeurs peuvent aller enseigner il est toujours bien important comme quelqu'un disait nous en Bandaka, on a eu la bénédiction d'avoir le professeur Njoli il y a le professeur Likoku le professeur Likoku il y a le professeur Njoli il y a le professeur Bongongo toujours à l'Unumba histoire des droits, des idées le professeur Bongongo toujours non, je ne citerai pas tous il faut avancer un peu moi j'ai été enseigné par le professeur Edi Mwanzo aussi maintenant ma professeur n'a l'habitude c'est-à-dire que tu es fier de dire ça aux autres le même professeur qui vous a enseigné ce cours m'a enseigné aussi le même cours du coup vous êtes dans une sorte de fierté mais vous vous êtes enseigné par quelqu'un qui n'a même pas lui-même été enseigné par le mentor il y a ma couronne il y a comme il est compliqué on compte maintenant la Université Moussoube Université Moubimba professeur Azaté Université Moubimba professeur Azaté il n'y a pas de professeur là-bas le plus haut grade mais le CT on ne peut pas défendre une thèse une mémoire d'évangé non, ce que nous demandons c'est réorganisant les choses c'est un scandale nous sommes tous en université nous sommes tous en PKT les universités sont limites les universités sont les langues les universités sont les gables les universités sont les marines les universités sont les langues les universités sont les campagnes à la fin de compte on fait quoi maintenant ? et toutes ces choses produisent des étudiants même la médecine je propose ceci que l'état ferme certaines universités que l'état ravisse et interdise l'ouverture il y a ma faculté moussous il y a ma université moussous moi je prône l'exclusivité il y a ma faculté moussous kaka nabayunikin, kaka nabayunikis kaka nabayunilu peut-être à la limite ma inimba ça veut dire que l'état dit ceci on ne peut pas avoir plus de d'autant d'un six province, on ne peut pas avoir par exemple plus de douze facultés à médecine on ne peut pas avoir plus de douze facultés à médecine à travers le pays non, pas question comme ça, ça permet à l'état de voir comment on considère la faculté à médecine nabayunongo nabayunfali comment tu imagines ça université, aujourd'hui faculté à médecine même vous donnez les vous allez former les assassins parce que d'abord on a peiné pour secours cette faculté là, il n'y a pas une faculté qui a peiné nabayunumba la faculté à médecine plus de 12 mois 9 mois 16 mois 18 mois parce que horaire il y a professeur il y a un voyage donc c'est compliqué vous avez les étudiants qui sortent les autres qui entrent on ne peut pas même pas termes on va étudiant sortant on va étudiant entrant on va dire j'ai un in j'ai un entrant on va dire j'ai un in j'ai un sortant c'est quoi cette histoire ce qui est sorti est sorti il ne peut pas rester là-bas donc non, réorganisons il y a un désordre réorganisons réorganisons et puis il y a des facultés autrement il y a ta corruption faculté à médecine par exemple c'est des choses où il ne fallait même pas contendre corruption à médecine parce que la corruption à médecine veut dire prochain assassinat c'est un assassinat ce qui est comme il y a un campus c'est un unique c'est un niveau de la faculté à médecine ce qui va être à l'université c'est un univers qui va être comme on appelle Kimbangu c'est un autre qu'on reprend la fin non mais c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué nous nous souhaitons et nous proposons qu'il y ait un des biens maintenant la responsabilité de l'état moi je parlais avec beaucoup de professeurs je parlais avec des gens pour qui j'ai beaucoup de respect non mais c'est des gens il y a des gens quand tu les rencontres tu les rencontres où tu trouves des gens assez sérieux et posés j'ai reçu dans mon cabinet ici le chef de département et à l'université à Kinshasa dans une relation internationale vous parlez avec quelqu'un c'est un avocat dans la cassation mais c'est quelqu'un de très posé de très carré de très calme de très logique aussi mais quand tu parles avec ma professeur Ronagno ils vous disent tous l'université est morte ils vous disent tous les politiciens ont détruit l'université ils vous disent tous bah pauvrir l'université bah l'ongoli l'université il n'y a plus la noblesse à l'université il n'y a plus de noblesse à l'université pourquoi il n'y a plus de noblesse à l'université parce que la politique s'en est mêlée on a tout détruit j'ai une fois eu l'occasion de rencontrer le responsable il y a je ne sais pas un laboratoire où il y a centre nucléaire figurez-vous centre nucléaire je rencontrais ce monsieur mais c'est un génie à la fin du compte donc je pose la question je lui dis mais les congolais il y a des génies au congo mais après qu'est-ce que l'état fait de rien du tout qu'est-ce que l'état fait de rien du tout le professeur à l'école il y a des conférences dans le Japon par exemple c'est le professeur qui paye pendant qu'il y a des conférences dans le Japon cette conférence là où il y a la profitable dans l'université dans le Congo ça n'a aucun sens ils n'ont pas de frais ils n'ont pas de frais de fonctionnement ils n'ont pas de frais de recherche ils n'ont pas subvention ils n'ont pas ils n'en ont pas donc ces professeurs doivent s'acheter eux-mêmes il y a même certains bureaux je parle il y a des facultés sur le campus il n'y a pas 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 non c'est un professeur donc c'est lui-même qui a acheté son propre bureau le même il n'y a pas mais ce n'est pas possible ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer aujourd'hui nous nous étonnons il y a précarité à enseignement on ne peut pas regretter la précarité la précarité est sponsorisée par l'état lui-même l'état est l'auteur de la précarité de l'enseignement au niveau des universités ce qu'est au bandeli ma kamou bien nous réorganisons convenablement les choses on aura des bonnes raisons nous pouvons aller un peu plus loin il y a des facultés qui me font mal le droit de faculté pardon département le département à philosophie dans Unukin mais c'est un département moteur un véritable département mais qu'est-ce qui se passe après est-ce que le philosophe congolais sont même connus ceux qui a des philosophes congolais courant Naïd Ali courant Maxiste courant Karl Max ils parlent beaucoup plus de la ouïe mais est-ce que la philosophie Bantou on l'a est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui la philosophie Luba est-ce qu'on peut nous parler aujourd'hui de la philosophie Ngal est-ce qu'on peut nous parler aujourd'hui de la philosophie Téke de la philosophie Tétel de la philosophie est-ce qu'on peut nous parler de cela aujourd'hui c'est ça aussi les grands problèmes que nous avons on a voulu tout embrasser pour ne rien faire après est-ce que nous ne pouvons pas nous concentrer sur quelques facultés on se dit c'est ici qu'on va former les meilleurs d'entre nous mais moi je pense simplement qu'il n'y a que cette façon-là que l'on peut faire les choses nos universités nos instituts supérieurs BOTAL BINOMOKO ça constat les étudiants se remplissent beaucoup plus les buvettes beaucoup plus les terrasses beaucoup plus les malais qui se trouvent à côté de nos facultés que dans les salles de classe qui sont dans les auditoires qui a dit ça en fait je ne comprends rien moi il y a tout il y a IFA CIT il y a tout il y a ISP il y a tout il y a UPC il y a tout partout au moment à un moment donné les étudiants sont bellés ils ne sont pas les barouins ils sont bellés ils sont bellés ils sont photocopiés ils sont bellés ils sont bellés ils ne sont pas dans les auditoires je ne vous parle pas de l'effet pléthorique est-ce que oui il y a l'université il y a un moment où tu peux parler avec un enseignant dans une salle de classe disons pardon dans la classe de la bistro il y a Jean il y a Jean ça c'est l'étudiant qui demande à son assistant ou à son professeur il y a Jean il y a Jean voilà un peu mon point de vue sur la question nous voulons que dans le mandat où il y a le chef de l'état il y a un contrôle il y a un casse contrôle efficace il y a mon professeur l'assistant la CT qui prouve que il y a la CT et qu'il y a un discours dans le dossier il y a un ordre mais il y a un peu dans le niveau de la faculté où il y a il ne faut pas qu'on ait honte on ne peut pas avoir honte pour apprendre si il y a des facultés qui n'ont pas de professeur fermons ces facultés nous voulons que prochainement que les étudiants remplissent les auditoires les bibliothèques les centres de recherche qui les bistrots décidons que par exemple que l'alcool n'entre pas à l'université on peut décider que nous ne voulons pas de l'alcool à l'université ceux qui veulent prendre l'alcool doivent aller prendre en dehors de l'université pas dans le site universitaire et même pas dans le rayon c'est toujours important parce que la distraction va tirer à tous soyons fiers de ce que nous sommes mais faisons beaucoup plus que nous sommes mieux que nous sommes dans l'État et nous sommes dans l'État tous les membres sont gênés sont dérangés dans nos propos qu'ils estiment être déplacés je m'en excuse je demande à tous les Congolais de contribuer pour que nous nous avons un élément dites-nous ce qui se passe dans vos universités dites-nous ce que vous décriez dans la université ne vous en faites pas dites-nous nous allons rendre ça public un professeur t'as déjà demandé de l'argent envoyez-nous son nom nous on va le citer envoyez-nous son nom il faut mettre terme à la corruption mettre terme aux antivaleurs un professeur qui vous demande de coucher avec vous madame qui vous dénonce c'était t'in de la combo t'in de la combo de l'argent nous allons donner tous ces noms là à la CNS au CNS pardon donnez-nous je vous demande mes soeurs mes frères vous avez été victimes il y a corruption vous avez été victimes il y a un point sexuellement transmissible vous avez été professeur on a notoirement connu la modèle on a t'in de la combo c'est fini encore lui ne badine pas quand il y a des preuves vous allez voir comment ça va se passer ça on est fini pour aujourd'hui merci d'avoir été nombreux aidez-nous à voir notre chaîne de télévision aidez-nous à voir notre radio que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC salut tout le monde moi c'est Achille Boutungou je travaille pour UNI SHOW par AFH sous Cédric vous aussi tout ça qui fait appel dans le BINON surtout dans le BINON où vous vivez dans le UK il y a le Royaume-Uni seulement qui est tout ça qui fait le service de la protection et de l'assurance tout ça qui fait l'assurance vie life insurance qui fait l'assurance qui fait l'assurance qui fait l'assurance la terre Je suis en assurance de l'assurance, de l'assurance, de l'assurance. Quand je suis en train de me faire plaisir, je suis en train de me sentir dérangé. Je suis en train de me faire des choses, mais je pense que ça, c'est que je suis en train de me faire plaisir. C'est une aventure et c'est vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Pourquoi attendre ? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, je suis en train de se faire souffrir. Je suis en train de se faire souffrir, mais je suis en train de se faire souffrir dans le Royaume-Uni. C'est uneull İsangla. Sous-titrage ST' 501